Bonjour, vous me reconnaissez ? Ah, Philippe, bien non, bien entendu. Voilà. Alors, la semaine du goût, on est en plein dedans, et c'est une semaine importante, parce que c'est le moment où on peut transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants un peu de ce qui nous anime, cette gourmandise, cette envie de bien manger. C'est le moment où jamais. On aimerait juste que ce soit l'année du goût et que ce soit tous les ans. À mon avis, le meilleur moyen d'éduquer au goût les enfants, c'est de les prendre le plus tôt possible et de les amuser. Il faut que ce soit un peu ludique, il faut les faire participer, il faut les faire cuisiner, il faut les faire goûter souvent, et le plus de choses possibles, parce qu'on a l'impression parfois que les enfants n'aiment pas les goûts forts, puissants, et pourtant, on peut être dérouté parfois, c'est souvent plus tard qu'on se pose des questions, alors que petit, on a envie de tout découvrir. Et puis, c'est au moment de la petite enfance qu'on se forme le goût, et que tout le goût que l'on recherche après dans son âge adulte est fait de réminiscence de cette époque. Je pense qu'après les délires de la science-fiction alimentaire des années 60-70, on se rend compte que les gens sont quand même assez conservateurs. Moi, je dis souvent que l'esprit est novateur, mais l'estomac est assez conservateur. Et justement, à cause de ces réminiscences d'enfance, on a besoin de retrouver les goûts qui nous animaient, petits. C'était la chance d'avoir un cuisinier à la maison que mon père, qui n'avait pas le temps, qui travaillait trop, avait engagé. Et j'ai passé des heures à le regarder faire, à regarder faire la cuisine avec Maestria. Et je pense que c'est ce qui, en partie, m'a donné ce goût de la cuisine. Peut-être le millefeuille, le millefeuille de mon enfance avec ce beau goût de vanille, ou simplement la glace vanille que je trouvais chez un artisan pâtissier qui était derrière chez moi, et qui était fait avec de la vraie gousse. Des œufs, du lait, de la crème, de la vraie glace vanille. Et c'est devenu difficile d'en trouver. Je n'ai pas de produit que je cuisine en particulier, parce que moi, ce que j'aime, c'est faire la cuisine du marché. C'est trouver un beau poisson, un beau morceau de viande, quelques légumes de saison, quelques fruits. Et en fait, je trouve et je cuise l'inspiration dans le marché du jour. C'est ce qu'on appelle la cuisine du marché. Et je pense que c'est ce qui colle le mieux à nos envies, en tout cas. Il y a certains produits auxquels je ne me frotte pas. En général, le piment. J'ai beaucoup de problèmes avec la puissance, le piquant, quand c'est trop prononcé. Et je n'aime pas beaucoup la cannelle. En général, je ne raffole pas des épices, parce que je trouve qu'elles masquent le goût des produits. Je préfère les beaux produits, même puissants, même la truffe, éventuellement. Eh bien, mon plat préféré, c'est tout simple. C'est le bouillon de bœuf. Un bouillon de bœuf très corsé. J'avoue que quand certains tremplent des croissants dans le chocolat chaud, moi, je me fais des tartines de pain grillé beurré dans du bouillon de bœuf avec un peu de parmesan ou du grillé râpé. J'adore ça ! Mes plaisirs sucrés, ils sont nombreux, variés. J'ai la chance de travailler chez Boco avec les plus grands pâtissiers. La dégustation de leurs essais pour la cuisine Boco, c'est un des meilleurs moments de la saison, puisque c'est renouvelé quatre fois par an. Et puis, le mot de la faim, la faim, F-A-I-M, bien sûr, parce que moi, j'ai toujours faim, c'est quand est-ce qu'on mange ? Sous-titrage Société Radio-Canada